Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, tutoriel Lightroom. Dans le tutoriel, je travaille une photo de type boudoir qui a été prise à l'intérieur en utilisant comme seule source de lumière la lumière qui entrait par la fenêtre. Alors, c'est une photo faite avec un ISO élevé, un ISO de 1400 si ma mémoire est bonne. Alors, dans le tutoriel, je vais vous montrer entre autres comment gérer un ISO élevé pour obtenir une image dans laquelle il n'y a pas de bruit et sans perdre les détails non plus. J'utilise la nouvelle fonction de Lightroom, la fonction Color Grading, pour donner à ma photo une tonalité vieux brun. Alors, ouvrez votre ordinateur, ouvrez Lightroom, trouvez-vous une photo que vous avez faite avec un modèle en utilisant la lumière qui entre par une fenêtre pour l'éclairer et suivez les instructions du tutoriel. Alors, on y va! Ok, alors voilà le portrait de Hannah. C'est un portrait de style boudoir qui a été fait en studio en utilisant comme seule source de lumière la lumière qui entrait par la fenêtre. Alors, vous voyez le fait d'avoir une source de lumière latérale, c'est-à-dire une lumière qui arrive de côté. Ça permet de mettre en valeur le relief du modèle, les courbes, ok? Une lumière latérale vient créer un jeu de haute lumière et d'ombre qui permet de mettre en valeur les volumes, les formes dans la photo. Alors, moi, j'ai toujours préféré, quand je travaille avec les modèles, je m'arrange toujours le plus possible pour avoir une source de lumière latérale plutôt qu'une source de lumière frontale. Alors, la photo ici, comme vous pouvez le voir en regardant les métadonnées, la photo a été faite avec un ISO élevé, un ISO de 1400. Alors, on va devoir éventuellement gérer le bruit de cette photo-là parce qu'à 1400 ISO, il y a du bruit dans la photo. Mais si on regarde la photo, vous voyez, j'ai fait un zoom et vous voyez, on est quand même capable de voir très bien les détails dans la peau. On voit bien les petites ridules sous l'œil, on voit la texture de la peau. Alors, je sais que je l'ai souvent dit et je le répète, n'hésitez pas à photographier avec un ISO élevé. On obtient quand même d'excellents résultats. Alors, cette photo-là, je la fais en noir et blanc. Donc, première étape, ici en haut, je clique sur noir et blanc pour indiquer à Lightroom que je fais un traitement noir. noir et blanc. Ensuite, la courbe des tonalités. Alors, il se pourrait, lorsque vous arrivez dans l'onglet courbe des tonalités, que vous ayez une courbe ici avec des petites flèches en dessous. Moi, ce n'est pas celle-là que je vais utiliser. Moi, je vais utiliser la courbe à point qu'il y a ici que vous obtenez en cliquant sur le rond blanc. Et vous voyez, avec la courbe à point, on n'a pas les petites flèches en dessous. Et ça, ça permet, la courbe à point, comparativement à la courbe paramétrique, celle qui a les petites flèches, c'est que la courbe à point, on peut la placer comme on veut. Donc, on peut faire des choses vraiment intenses avec la courbe à point, comme vous pouvez voir. Est-ce que c'est beau? Non, c'est absolument horrible. Qu'est-ce que je viens de faire? Mais c'est juste pour vous montrer qu'avec la courbe à point, on peut placer la courbe comme on veut. Chose qu'on ne peut pas faire avec la courbe paramétrique. Alors, je réinitialise la courbe. Alors, je clique le bouton droit de la souris. Je fais réinitialiser tous les canaux. OK. Et là, je vais placer ma courbe. Alors, je veux que ce soit une photo qui est dans des tonnelles t-sombres, ce qu'on appelle en langage de photographie, une photo low-key. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais assombrir les basses-lumières comme ça ici. Et je vais aussi assombrir les tons moyens comme ça ici. Et vous voyez, en faisant ça, j'obtiens une photo qui est dans des tonnelles t-sombres. Ensuite, prochaine étape, je vais augmenter un peu l'exposition. Voilà comme ça ici. Ensuite, je vais augmenter la luminosité des ondes. Comme ça, je vais diminuer la luminosité des noirs. Je vais augmenter un petit peu la luminosité des blancs. Et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Et finalement, je vais diminuer un peu le contraste. Alors, vous voyez les réglages que j'ai utilisés ici dans la section tonalité. J'ai augmenté l'exposition, j'ai diminué un petit peu le contraste, j'ai éclairci les ombres, j'ai augmenté la luminosité des blancs, j'ai diminué les hautes lumières, et j'ai diminué le noir. Ensuite, dans la section présence, je vais augmenter un peu la clarté de l'image. Vous voyez, je la mets à 10. Et finalement, question d'avoir une peau qui n'est pas trop rude, je vais diminuer la texture de l'image. Je mets la texture à moins 10. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai comme résultat, jusqu'à date. Prochaine étape, je vais aller dans la section mélange noir et blanc. Et là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je veux que la peau soit un peu plus lumineuse. Alors, je vais cliquer sur le petit point qu'il y a ici. Vous voyez, dans l'onglet mélange noir et blanc, à gauche, il y a un petit point ici. Alors, je clique là-dessus. Et ce petit point-là fait en sorte que si vous regardez le pointeur de ma souris, le pointeur de ma souris, c'est une petite croix avec une flèche par en haut et une flèche par en bas. Alors, qu'est-ce que je fais, c'est que je place le pointeur de ma souris sur la peau. Je maintiens enfoncé le bouton gauche de la souris. Et en soulevant la souris, vous voyez, les curseurs d'orange et de jaune se déplacent vers la droite. Comme ça, ici. Et ça fait en sorte que la luminosité de la peau est éclaircie. Vous voyez, les curseurs ici, si on les déplace vers la droite, la teinte de gris correspondant à la couleur orange va devenir plus lumineuse. Si on envoie le curseur vers la gauche, la teinte de gris correspondant à la couleur orange devient plus sombre. Alors, c'est la même chose avec toutes les autres couleurs qu'il y a ici. Alors, je veux augmenter la luminosité de la peau. Alors, vous voyez, je clique sur le petit point qu'il y a ici. Je me place sur la peau et je soulève la souris. Et les curseurs correspondant à la couleur de la peau vont se déplacer vers la droite. Et ça va me permettre d'augmenter la luminosité de la peau. Lorsque j'ai fini d'utiliser la fonction qu'il y a ici, je clique en bas sur Terminer. Alors, voilà ce que j'ai en ce moment comme portrait. Ok. Là, la peau a peut-être été un peu trop éclaircie. Alors, je vais prendre le curseur orange et je vais le ramener un petit peu vers la gauche. Et je vais ramener le curseur jaune lui aussi un petit peu vers la gauche. Ok. Là, je joue manuellement avec les curseurs individuellement pour ajuster la tonalité de gris de la peau. Maintenant, ma photo, point de vue exposition, contraste et luminosité, elle est à mon goût. Là, je suis rendu à l'étape de la retouche locale. Alors, la première chose que je vais faire, je vais m'attaquer au visage. Vous voyez, en ce moment, le visage, je le trouve un peu trop contrasté. Et je trouve que je perds de l'information dans les ombres. Alors, je zoome ma photo. Je prends le pinceau. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement prendre le réglage ombre. Voilà. Je diminue le débit du pinceau à environ 80. Là, ici, je l'ai mis à 78. Et je diminue également la densité. Une des raisons pour lesquelles les retouches au pinceau sont visibles dans la photo, c'est parce que le pinceau est appliqué avec un débit et une densité de 100. Alors, lorsque le débit et la densité sont au maximum, c'est garanti que les retouches au pinceau vont être visibles. Alors, pour éviter ça, on réduit le débit et on réduit la densité. Et lorsque je fais des retouches dans un visage, jamais je ne vais utiliser un débit et une densité supérieure à 80. Alors, j'ai ajusté mon débit et ma densité à 78. Et là, je prends le réglage ombre. J'augmente la luminosité des ombres. Et là, je vais retoucher, vous voyez, les ombres dans le visage, le côté du visage qui est le plus ombragé. C'est-à-dire le côté du visage opposé à la source de lumière. Et là, je vais augmenter la luminosité des ombres, comme ça ici. Et je vais diminuer le contraste. Vous voyez, juste en faisant ça, j'ai récupéré les détails dans le côté du visage qui est un peu trop ombragé. Et là, je regarde ça, c'est peut-être un peu trop clair. Alors, je vais diminuer la luminosité des ombres. Voilà, et je vais diminuer les noirs. Voilà. Vous voyez, j'ai récupéré mes détails dans le côté du visage qui était à l'ombre. Et je vais également récupérer les détails dans l'œil qui est ici. Voilà. Ici, et un petit peu dans les ombres autour de la bouche. Alors, si je regarde, vous voyez, quand vous voulez voir la photo avec ou sans les pinceaux, lorsque vous êtes dans l'onglet du pinceau ici, en bas, ici, vous avez un petit switch qui vous permet de désactiver les réglages du pinceau. Alors, si je clique dessus, vous voyez, les réglages du pinceau sont désactivés. Et là, on voit que sans le pinceau, c'est très sombre ici. Mais avec le pinceau, là, j'ai mes détails dans les ombres. OK. Alors, j'ai récupéré les détails dans les ombres du visage. Ici, maintenant, le soutien-gorge, le soutien-gorge, je le trouve un petit peu trop lumineux. Et en fait, la luminosité du soutien-gorge est juste assez lumineuse pour attirer l'attention plus que sur le visage. Alors, je ne veux pas que les yeux des gens aillent sur le soutien-gorge. Je veux que les yeux des gens aillent sur le visage du modèle. Donc, je vais prendre le pinceau et je vais utiliser le réglage haute lumière. Je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Je vais également diminuer la luminosité des blancs. Et je vais passer sur le soutien-gorge juste pour faire en sorte que le soutien-gorge soit pas trop blanc, soit pas trop lumineux. parce que je ne veux pas que le soutien-gorge entre en compétition avec le visage. Vous voyez, dans une photo, les yeux vont être automatiquement attirés vers les régions les plus lumineuses. Alors ici, étant donné que le soutien-gorge était très lumineux, la première chose qu'on voyait lorsqu'on regardait la photo, c'était le soutien-gorge. Et moi, je veux que les gens regardent le visage d'abord. OK, là, j'ai dézoomé ma photo pour voir l'ensemble. C'est bien. Je trouve que le visage est encore un peu sombre. Alors, je vais prendre un autre pinceau. Cette fois-ci, je vais augmenter l'exposition. Et là, je vais diminuer la densité de mon pinceau. Je mets la densité à 57. Parce que je veux que ça soit vraiment très subtil. Et là, je passe le pinceau. J'augmente l'exposition sur le visage. Je vais dézoomer ma photo. Et là, je vais ajuster le réglage d'exposition. Vous voyez, j'augmente un peu l'exposition du visage. Je vais également classer un peu les ongles. Voilà, un petit peu. Et je vais légèrement diminuer le contraste dans le visage. Et je vais légèrement aussi diminuer la luminosité des hautes lumières. Et là, j'ai un visage qui est bien exposé, bien contrasté. Ensuite, bon, comme je vous avais dit au début, la photo a été faite avec un ISO élevé. Donc, il y a du bruit dans la photo. Alors, pour régler le problème du bruit, on va dans l'onglet détails. et si vous regardez ici dans le coin en haut à gauche, il y a un petit point d'exclamation. Lorsque vous cliquez sur le point d'exclamation, la photo est automatiquement zoomée à une grandeur qui va vous permettre de bien voir le bruit qu'il y a dans la photo. Et si vous voulez être capable de vraiment bien voir le bruit dans la photo, allez dans une région de l'image qui est grise. OK? Le bruit dans une photo va toujours être le plus visible dans une région qui est grise. Et là, vous voyez, si on regarde dans l'ombre sur le côté du visage ici, on voit très bien le bruit qu'il y a dans la photo. Alors, on prend tout simplement le curseur, on va dans la section réduction du bruit, on prend le curseur luminance et on l'envoie tranquillement vers la droite et on voit le bruit qui s'estompe. on arrête de déplacer le curseur vers la droite sitôt qu'on n'est plus en mesure de distinguer le bruit. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Parce que si on met le curseur luminance complètement à droite, là, l'image devient tellement lisse qu'on perd le naturel dans la photo. Et là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai mis le curseur luminance au maximum et là, la peau du modèle, on dirait que c'est de la porcelaine. Ça n'a plus l'air d'une peau humaine, on dirait de la porcelaine. Alors, je prends le curseur luminance et je le déplace vers la droite tranquillement et là, je ne vois plus le bruit. Je suis à 44. La luminance est à 44. Je ne vois plus le bruit. Alors, j'arrête de déplacer le curseur luminance vers la droite. Ensuite, je vais augmenter la netteté des détails parce que vous voyez lorsqu'on élimine le bruit, la netteté des détails s'estompe. Alors, après avoir ajusté la luminance, on prend le curseur détail et on le déplace un peu vers la droite pour augmenter la netteté des détails question de récupérer les détails qui ont été perdus lorsqu'on a diminué le bruit avec le curseur luminance. On va aussi utiliser le curseur Contrast pour récupérer un petit peu de contrast dans la texture de l'image parce que la réduction du bruit va également diminuer le contrast dans la texture. Alors, on prend le curseur Contrast et on l'envoie un petit peu vers la droite jusqu'à si on a récupéré un petit peu de contrast dans la texture. Là, vous voyez, en ajustant correctement ma réduction de bruit je vais zoomer la photo Voyez, regardez la photo a été faite à 1400 ISO et en ajustant correctement la réduction du bruit j'ai éliminé le bruit dans la photo et j'ai encore les détails de la peau on voit les petits rides sous les yeux on voit les rides minuscules qu'il y a dans la peau ici on voit ici un petit peu les parts de la peau j'ai encore la texture de la peau dans ma photo malgré que j'ai utilisé un ISO très élevé. Prochaine étape la netteté de l'image Alors, je prends le curseur Gain et je l'envoie vers la droite pour augmenter la netteté de l'image Vous voyez le curseur Gain complètement à droite la ligne devient rouge Ça c'est pour vous indiquer que si vous augmentez trop le gain si le curseur Gain est rendu dans les rouges vous allez voir le grain devenir très visible parce que si vous augmentez trop le gain de netteté rendu à un certain point vous allez également augmenter la netteté du bruit dans la photo Alors, vous augmentez la netteté mais vous évitez d'aller dans la région rouge Si vous allez dans le rouge le bruit va devenir visible On augmente le gain Ensuite le curseur rayon On maintient la touche alt enfoncée et on déplace le curseur rayon tranquillement Et là, regardez ce qui se passe L'image devient complètement grise et on voit sous forme de fines lignes noires les détails On prend le curseur rayon et on l'envoie tranquillement vers la droite jusqu'à temps que les détails aient la netteté qu'on veut avoir Ensuite, on fait la même chose avec le curseur détails On enfonce la touche alt et on déplace le curseur détails vers la droite jusqu'à temps que les détails à l'intérieur de l'image Donc ça, ici, ça veut dire la texture de la peau est la netteté qu'on veut avoir Alors ici, étant donné que je ne veux pas que la peau devienne trop rugueuse je vais diminuer la netteté des détails Comme ça Alors ça va faire en sorte que seulement les contours vont être nets mais en diminuant la netteté des détails ça va éviter que la peau devienne trop rugueuse Et finalement le curseur masquage On maintient la touche alt enfoncée et tranquillement on glisse le curseur masquage vers la droite Et là, qu'est-ce qui va se passer c'est que l'image va devenir complètement blanche Et au fur et à mesure que vous allez déplacer le curseur masquage vers la droite Vous allez voir l'image se noircir Et ici, l'idée c'est que vous masquez jusqu'à temps d'avoir en blanc uniquement les détails dont vous voulez accentuer la netteté Et voilà comme ça ici Et lorsque là l'accentuation de netteté a été bien faite comme je viens de le montrer on a des détails qui sont plus nets et on n'a pas de bruit dans la photo Le curseur masquage sert à masquer le bruit qui peut se former dans la photo lorsqu'on augmente le gain Alors le curseur masquage c'est ce qui va vous permettre d'accentuer la netteté de la photo sans avoir de bruit dans l'image Alors voilà ma photo Prochaine étape le color grading Alors cette fonction là dans Lightroom depuis que c'est arrivé je m'amuse comme un fou avec ça Je peux faire maintenant dans Lightroom le genre de color grading que j'avais l'habitude de faire dans Photoshop Alors je veux obtenir une photo qui est dans des tons de vieux brun Alors je vais commencer par prendre la roue qui me permet d'ajouter une teinte dans les ombres Alors pour ça on clique sur le rond noir qu'il y a ici et je vais ajouter dans mes tons noirs une genre de teinte orangée Alors voilà une genre de teinte orangée comme ça ici on peut voilà un petit peu voilà comme ça ici une teinte orangée je vais utiliser une saturation très faible et étant donné que je veux que la teinte orangée dans les bases de lumière soit sombre je vais en diminuer la luminosité comme ça ici voilà et là j'ai une teinte orangée sombre qui a été rajoutée dans les ombres ensuite je vais aller dans les gris les tons moyens et dans les gris je vais ajouter une teinte de orange et je vais utiliser encore une fois une saturation très faible je vais utiliser une saturation de 26 à peu près et je vais en diminuer la luminosité parce que je veux parce que je veux que la teinte soit sombre voilà comme ça ici et finalement dans les hautes lumières je vais utiliser une teinte plutôt jaunâtre comme ça ici avec encore une fois une très faible saturation voilà et là je veux que les hautes lumières je veux que la teinte de couleur dans les hautes lumières soit lumineuse alors je vais en augmenter la luminosité comme ça ici voilà finalement la fusion je veux que les trois teintes de couleur que j'ai ajoutées aux basses lumières au ton moyen et aux hautes lumières je ne veux pas qu'ils se mélangent trop les unes avec les autres alors je vais diminuer la fusion comme ça ici et je veux que la teinte de couleur des hautes lumières soit dominante dans la photo alors je vais légèrement déplacer la balance vers la droite comme ça ici et ça me donne une photo qui est dans des tonalités de vieux brun alors là je regarde la photo et étant donné que les réglages de color grading que j'ai fait ont légèrement altérer la luminosité et le contraste de la photo parce que voyez ici lorsque je suis dans mes réglages de color grading je peux affecter la luminosité de la teinte de couleur que j'ajoute et ça ça va avoir un impact sur la luminosité dans la photo voyez en ce moment je suis avec la teinte de couleur que j'ai ajouté dans mes hautes lumières et regardez ce qui se passe si je prends le curseur luminosité que je l'envoie à gauche voyez mes hautes lumières deviennent sombres si je l'envoie à droite les hautes lumières deviennent très lumineuses alors une fois qu'on va avoir ajusté le color grading il se peut qu'on ait à revenir dans la section tonalité pour apporter des petites modifications à notre luminosité et à notre contraste et ici qu'est-ce que je vais faire c'est que les réglages de luminosité que j'ai utilisé dans mon color grading ont légèrement augmenté le contraste de la photo et ont rendu les hautes lumières un petit peu trop blanches alors je vais diminuer la luminosité des hautes lumières comme ça ici je vais augmenter la luminosité des noirs et je vais diminuer un peu le contraste de la photo et là j'obtiens une image je vais aussi diminuer la luminosité des blancs voilà ok là c'est un petit peu tontonement que je fais c'est juste pour peaufiner le rendu de la photo et là j'ai mon image qui est presque terminé alors lorsque je regarde la photo je m'aperçois qu'ici dans les cheveux en haut j'ai perdu de l'information et je trouve aussi que les yeux sont un peu trop sombres alors je vais faire de la retouche locale donc je vais commencer par les détails dans les cheveux alors je prends le pinceau je prends le réglage ombre et là je vais augmenter la luminosité des ombres je viens ici et je m'assure que mon débit et ma densité sont bien ajustés le débit est bien ajusté mais la densité est beaucoup trop faible alors j'ai augmenté la densité à 85 et là avec le pinceau j'ai éclairci les cheveux ok j'augmente la luminosité des ombres dans les cheveux question de récupérer un petit peu de détails dans les tresses ensuite je prends un nouveau pinceau alors là ce qu'on veut c'est prendre un nouveau pinceau en haut ici on clique sur nouveau voilà je prends un nouveau pinceau et là je vais augmenter la luminosité des ombres mais un peu moins que ce que j'ai utilisé pour les cheveux et là je vais aller sur les yeux voyez j'augmente la luminosité des ombres dans les yeux comme ça ici et un petit peu j'augmente un petit peu l'exposition c'est juste pour faire en sorte que les yeux ne soient pas trop noirs voilà ici comme ça et voilà la touche finale bien la touche finale le recadrage alors étant donné que ça va aller sur Instagram je prends le ratio 4 par 5 qui est le ratio pour le format vertical d'Instagram je regarde ma photo voilà comme ça ici et pourquoi pas un petit peu de vignettage autour de la photo alors je vais dans l'onglet effet et je crée un vignettage vous voyez je diminue la luminosité je mets mon vignettage pour je mets le réglage arrondi vers la gauche pour que mon vignettage soit plus ovale que rond j'augmente le contour progressif j'augmente le diamètre de mon vignettage comme ça ici et je vais prendre un vignettage priorité à la couleur le vignettage priorité à la couleur est plus subtil que le vignettage priorité des hautes lumières et vous voyez ça me donne un vignettage qui concentre le regard des gens vers le modèle vous voyez sans vignettage avec le vignettage et je vais recentrer un peu plus le vignettage voilà je vais mettre un petit peu plus sombre et voilà j'ai ma photo finale alors voilà vous voyez c'est pas très très compliqué c'est encore une fois la fameuse courbe qui me permet de donner à ma photo les tonalités de lumière que je vais avoir alors quand vous faites du post-traitement je vous conseille fortement de toujours travailler avec la courbe ça va vous permettre de créer des tonalités de lumière des contrastes vraiment incroyables ça va aussi vous permettre de faire des photos qui ne sont pas grises lorsque les photos sortent de la caméra surtout si c'est des fichiers râts les photos sont grises les capteurs numériques lorsqu'on enregistre des fichiers râts vont toujours produire des photos dans lesquelles le contraste est réduit et la raison pour laquelle les caméras font ça c'est tout simplement pour éviter de perdre du détail dans les hautes et dans les basses lumières alors ils réduisent le contraste de la photo comme ça on a nos détails partout dans l'image seulement on a une photo qui est grise la courbe va vous permettre de donner du contraste à la photo ça va vous permettre de corriger le problème si je peux ainsi dire des images grises produites par les caméras aussi si vous voulez un atelier de Lightroom personnalisé n'hésitez pas à me contacter en ce moment bon en ce moment c'est sûr que c'est plutôt difficile de faire des ateliers de Lightroom avec les gens à cause des mesures sanitaires et les règles de distanciation mais éventuellement tout ça va finir alors et on va pouvoir se réunir à nouveau alors si vous voulez des ateliers de Lightroom personnalisé un atelier un à un avec moi eh bien n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux ou via mon site web alors bye bye